Merci pour tout le monde venir aujourd'hui parce que, comme vous aviez vu, quand il y a la neige à Paris, tout s'arrête. Et ça montre bien que ça ne vous arrête pas à vous pour venir ici ce soir. Donc, apprennissement à vous-même! Et, je vois avec votre yeux toute l'énergie. Quand je suis arrivé à Paris, je suis débarqué dans le 18ème, métro Stalingrad, métro Guimauquais et La Chapelle. Ça, c'était mon Paris à moi. Avant, je connaissais Paris par les magazines, c'était Vogue. Et je pensais que tout le monde était chic. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à découvrir Paris. C'est parti, spécialement du Nord de Paris. Et être artiste, ça m'a permis de regarder et voir beaucoup de différents milieux et beaucoup de différents types de gens. Mais avec ces grands paris, Paris, c'est ouf! Ici, je suis surpris que Rémy, il a construit tellement ton béni-meuble. Je trouve ça génial parce que, normalement, les gens ne viennent pas ici. Rémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 dire un mot sur leur engagement sur ce grand sujet. Je vous propose d'abord à Richard Heldwey, directeur des affaires gouvernementales et citoyennes de Disneyland Paris, de venir me dire un mot. Je vais être encore plus bref que mes prédécesseurs, simplement pour vous dire d'abord un grand merci pour cette initiative et de nous avoir permis de nous y associer. Et évidemment, notre site et la marque Disney, sommes en France depuis maintenant 25 ans de l'ouverture du parc en 1992 et on constitue la première destination touristique sur le continent. Depuis 1992, je ne vais pas vous assommer de trop de chiffres, mais on a à peu près créé 56 000 emplois directs, indirects et induits, une valeur ajoutée à 68 milliards à l'économie française. Disneyland Paris, en fait, le nom même de la destination est lié évidemment au territoire, à Paris en premier lieu, capitale française et à son développement. Et tout a commencé en fait il y a 31 ans avec les pouvoirs publics français auxquels on s'est alliés avec une convention qui nous a mis à l'État, la région et le département. Donc à ce titre-là, ça résonne. À ce titre-là, on est forcément lié au territoire et au Grand Paris, ce qui nous a permis de promouvoir une dynamique commune avec l'ensemble de la destination Paris en Angleterre, l'île de France et la France de manière globale pour le développement du tourisme. Et c'est ainsi qu'a été créé le Val d'Europe qui est sur le territoire de Tisset, avec le premier hub TGB du territoire qui est, avec la gare de Marle-la-Vallée-Chessy, qui est directement relié au grand métropole européen et national. Et donc, fort de ce partenariat privé, exceptionnel et pérenne, Tisset en Paris regarde plus que jamais vers l'avenir et penser le tourisme de demain. Et donc à ce titre-là, on est vraiment ravis d'abord d'être partenaire de votre initiative et renforcer ainsi cette relation entre une entreprise privée et un territoire au niveau régional comme au niveau national et européen. Merci. L'Amy et son équipe est venu nous parler de ce projet. On a tout de suite sauté dessus. Pour nous, évidemment, le Parisien, tout ce qui est région parisienne est très important pour nous. C'est à la base de l'existence même de le journal. Mais le traitement habituel de la région parisienne, des départements, c'est un traitement très classique par département, donc assez administratif. Et on se disait depuis longtemps, en fait, c'est pas la vie réelle de la région parisienne que l'on traite aujourd'hui. On a un traitement trop habituel, trop traditionnel. Il faudrait faire éclater ce traitement. Et là, l'idée du Grand Paris, pour nous, c'était fantastique parce qu'effectivement, enfin, on recrée la vie en région parisienne, on recréait la vie des Parisiens. Et en même temps, on mûrissait cette idée, mais c'était difficile de la concrétiser. Et c'est là où on voit la force d'Aurémi et de toute son équipe. Quand il est venu nous en parler et qu'il nous a dit, bah, puisque c'est un Grand Paris, on va faire un Grand Parisien, bah, brusquement, c'est une évidence. On se dit, c'est d'une simplicité. Comment n'a-t-on pas pensé à ça ? Eh bien, pour le concrétiser, effectivement, tout ce travail sur le Grand Paris, on le concrétise par un Grand Parisien qu'on lance, non pas demain, comme ça a été annoncé, mais du fait de la météo, on a décalé quelques jours, ce sera mardi prochain, un grand format du Parisien. Et ensuite, toutes les semaines, on retrouvera dans le Parisien une page entière sur la nouvelle vie de la région parisienne, en faisant éclater, donc, les styles, les habitudes administratives, et en parlant de transport, d'environnement, de culture, de tout ce qui doit être la vie des Parisiens, mais sous un autre angle, parce que l'angle du Grand Parisien, c'est un grand angle, c'est sortir des habitudes, c'est enfin faire éclater notre vie de Parisien. C'est ce qu'on va essayer de faire. Merci à Rémi de cette idée formidable. En plus, la concrétisation avec le guide, vous allez l'avoir, vous allez le prendre. Déjà, physiquement, quand vous l'avez en main, c'est une autre vision de la région parisienne. Donc, vive le Grand Paris, et merci à Rémi de nous avoir donné cette idée, c'est formidable. Bonsoir, je prends la parole deux secondes, donc je suis le deuxième papa. Renaud vous a parlé d'une carte des Grands Parisiens. Vous avez pu voir là-bas, tout au fond, cette grande carte des Grands Parisiens. Depuis le début de cette soirée, d'ailleurs, j'en fais une espèce de visite guidée pour expliquer pourquoi on a proposé ces noms, pourquoi on a voulu rassembler, pourquoi on a voulu inventer des quartiers du Grand Paris. Alors, peut-être la façon la plus simple de vous raconter tout ça, c'est de vous inviter, c'est de vous inviter à y marcher avec nous. Avec les magasins généraux, nous avons imaginé une année entière de randonnées. Chaque mois, on va découvrir ensemble un quartier, un bout de quartier du Grand Paris. Alors, le premier rendez-vous, c'est le 24 mars. C'est un samedi, on va prendre tout le samedi après-midi pour aller visiter un bout de la Street Galerie. La Street Galerie, c'est un territoire super intéressant. Comme son nom l'indique, l'art est à sa place dans la rue, dans la Street Galerie. Ça va d'Arcueil, qui est la patrie de Rulio González, qui a appris à Picasso à faire de la sculpture, jusqu'à Vitry-sur-Seine, qui est à la patrie de C215, un des plus importants pochoiristes au monde. Le 24, on va faire un bout de cette Street Galerie ensemble, et puis partager notre vision de l'art dans la rue. Chaque mois, on vous invitera à venir marcher avec nous pour écrire à explorer ces quartiers. Et nous, nous avons une attention particulière pour la marche. Nous pensons que c'est à hauteur d'homme et au rythme du piéton que l'on perçoit aussi les mutations et les richesses et les trésors de la métropole. Donc, surtout, si vous ne venez pas le 24, marchez avec notre guide ou sans notre guide, allez découvrir tous ces trésors. Nous avons, je reprends juste le mot de Rémi, nous avons la conviction sur la question de l'imaginaire. Nous savons qu'il faut pour le Grand Paris un récit, un imaginaire, et c'est qu'en faisant des balades, en écrivant des cartes, en éditant des guides, on participe à rendre le Grand Paris plus proche des Parisiens. Donc, voilà. Juste un petit mot, parce que finalement, je suis vraiment beaucoup plus petite. Dans ce projet, on a avec BETC et les magasins généraux non seulement le rôle d'éditeur, alors peut-être d'éditeur audacieux, mais aussi d'un des lieux culturels que présente Elle largeur Paris dans le guide. Un espèce de centre de création naissant qui s'inscrit sur le bord du canal de Lourdes-Capentin, qui est un de ces nouveaux centres. Alors, Renaud nous a survendus, je serai un peu plus humble et on va expérimenter, on va voir ce que ça donne. Mais on a envie de participer et de s'inscrire dans ce territoire et de participer à ce territoire grand parisien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte déjà, déjà avec vous ce soir, mais que finalement, ça a déjà avancé très vite et que les grands parisiens sont déjà au rendez-vous quand il se passe des choses dans le Grand Paris. Pour se parler de notre expérience à nous, BETC est partenaire et soutient la braderie de la mode de l'association AEDS depuis 15 ans. On organisait les braderies de la mode dans le 10e arrondissement, dans nos anciens locaux. Et en arrivant ici, en plus, AEDS est juste Porte de Pantin, ils nous ont suivis, ils nous ont dit on va continuer de faire les braderies chez vous. Et on croisait tous quand même un peu les doigts que le public nous suit. En 2017, les deux braderies de la mode ont battu les records de bénéfices au profit de l'association AEDS et on a eu plus de dons qu'on n'en avait jamais eu auparavant. C'était déjà un exemple absolument génial pour AEDS et pour nous de se rendre compte et que ça continuait d'aller dans ce sens que, oui, les grands parisiens sont déjà là, ont envie déjà de bouger et que Pantin et les magasins généraux peuvent déjà être un lieu de destination. Deuxième exemple, on était à peine installés, on s'était dit avec Rémi qu'on allait un peu passer de temps avant de lancer une programmation culturelle. Et François Hébel est venu visiter les magasins généraux à l'été 2016 et il nous a dit « Je suis directeur artistique du prochain mois de la photo, j'ai décidé d'en faire non plus le mois de la photo à Paris, mais le premier mois de la photo du Grand Paris et c'est sûr, il faut qu'on le fasse avec vous et il faut qu'on inaugure le premier mois de la photo du Grand Paris chez vous ». Donc on s'est dit « Bon, ok, on y va ». Ça a été notre première expérience et en avril 2017, on a inauguré ici un projet qu'on a monté avec François Hébel et son équipe, qu'on avait déjà appelé à l'époque « Les Grands Parisiens », comme quoi on avait déjà notre idée dans la tête et où 500 familles d'habitants du Grand Paris, plus de 48 communes, sont venues se faire tirer le portrait de famille et commencer à dessiner comme ça une espèce de grand portrait collectif de ce que sont les Grands Parisiens. Alors cette espèce d'identité Grand Parisienne, on continue de la développer et elle anime la programmation qu'on développe dans le lieu cette année et notamment dans une programmation où on veut vraiment s'inscrire dans le territoire. On est en train de travailler sur un projet, encore une fois, un peu dingue où on va mêler le football et l'art contemporain cet été et où on travaille à la fois avec l'Olympique de Pantin, qui est le club pantinois, mais aussi les écoles, des associations. On voudrait travailler avec le Red Star à Saint-Ouen et on travaille aussi avec des grandes galeries d'art contemporain et on commence aussi à imaginer une programmation avec le Ciné 104 de Pantin, le Centre National de la Danse qui est juste à côté, la galerie Tadeus Ropac qui s'est installée bien avant nous à Pantin. Donc on a vraiment cette envie de participer à ce territoire. Juste un dernier mot pour vous dire que finalement on se rend compte que cette identité Grand Parisienne, elle va aussi naître avec comme ça plein d'initiatives et plein de lieux et plein d'activités et d'acteurs qui comme ça anime le Grand Paris un peu partout. Et le Grand Paris, c'est pas juste Paris qui s'agrandit, Paris dont on étire les frontières, mais plein de nouveaux centres qui vont se créer dans ce Grand Paris et les acteurs, les lieux culturels, mais aussi agriculturels, etc. vont participer et on espère avec BETC et les magasins généraux à pouvoir aussi participer à ce grand mouvement collectif. Parce que l'identité Grand Parisienne va passer par un média très très important qui l'apporte. Je vais inviter Francis Morel, le président directeur général du groupe Les Échos le Parisien, à venir vous parler de notre collaboration.